bonjour et bienvenue sur ce nouveau tutoriel concernant app inventor 2 aujourd'hui nous nous intéressons à l'IA chat gpt qui peut être utilisée comme vous le savez sur une page web classique il faut aller sur l'url chat open ai.com ou bien via une api application programming interface afin de pouvoir dialoguer sur un thème particulier et souvent sur la base de questions réponses un peu comme celle ci donc on va aller tout de suite voir un exemple de ce que ça pourrait donner sur chat open ai.com vous avez sûrement déjà créé un compte sinon vous pouvez en créer un gratuitement et donc on demande new chat ici pour engager une nouvelle conversation et on pourrait dire par exemple propose propose-moi un poème à la manière de Rimbaud pas de réponse ou alors c'est un peu long si ça y est voici un poème à la manière de Rimbaud je suis le fou de la ville le poète et des nuits sans sommeil je marche sous les étoiles et je bois le vent à pleine voile je chante l'amour et la mort les beautés éphémères de ce monde je danse avec les anges et les démons et je brûle mes ailes au soleil le grand et c'est voilà ce que peut faire chat gpt quand on est en interaction classique sur leur site web ok à présent je vais vous montrer un exemple de ce que ça pourrait donner sur app inventor donc on va créer cette application en forme tout à l'heure mais donc pour la démonstration je vais d'abord lancer alors on pourrait se connecter en faisant connect usb mais je vais lancer plutôt un émulateur qui est une fenêtre qui s'affiche ici et que vous voyez le résultat donc je lance un android studio pour pouvoir générer une more action ici virtual device manager et je lance cette application là pour avoir un émulateur un peu particulier voilà qui ressemble à celui ci donc on va attendre qu'il se lance tranquillement et puis ensuite depuis app a mentor on va pouvoir se connecter sur cet émulateur il faut donc pas oublier de lancer iStarter donc dans windows on lance iStarter pour avoir cette fameuse page noire en touche de fond ici qui va essayer de se connecter en 127.001 sur le port 8004 donc ce sera sur cette machine sur ce port là et donc on va essayer ici de dire j'envoie le projet sur l'émulateur donc là quelques secondes pour qu'ils vérifient la version du compagnon et puis qu'ils fassent la connexion avec le projet donc là on aura tout à l'heure un bouton pour une requête vocalement un champ de saisie ici hop ça marche pas fermer l'application on va essayer de voir si il est en train de lancer il va peut-être quelque chose en touche de fond mais ça a l'air de fonctionner donc c'est la version 2.65U actuellement sur l'émulateur et il faut la 2.66 historiquement à jour mais ça suffit donc là par exemple je vais pouvoir cliquer pour prononcer quelque chose là j'avais déjà rentré un petit texte qui est propose moi trois slogans publicitaires humoristiques pour une marque de boisson énergisante pour les seniors par exemple on va voir ce que ça va nous donner on clique et on patiente et donc il nous propose en 1 la boisson énergisante pour les seniors qui veulent rester jeunes la boisson énergisante pour les seniors qui veulent rester actifs la boisson énergisante pour les seniors qui veulent rester en forme bon il a moins compris ce qu'on lui demandait donc à présent je vais vous montrer quelques exemples d'usage de chat gpt donc faut pas refaire comme certains utilisateurs font en interrogeant chat gpt comme google c'est plutôt essayer de lui proposer de générer du texte propose moi trois titres de vidéos youtube qui pourrait faire le buzz par exemple il nous propose des solutions plus ou moins convaincantes propose moi une recette rapide avec fromage et pomme de terre il nous dit voilà les ingrédients voilà les instructions et puis on peut dialoguer avec lui par exemple comment devenir riche rapidement et il nous dit que malheureusement il n'y a pas de moyens rapides et faciles de devenir riche il nous explique pourquoi donc souvent le chat gpt permet de pouvoir dialoguer de continuer la conversation puisque chat gpt ça veut dire justement chat conversé dialoguer pour que on puisse lui donner des arguments un contexte et il sera d'autant plus pertinent qu'il a un contexte si on demande propose moi quelque chose de manière humoristique ou arguments ou etc donc ensuite pour pouvoir utiliser gpt dans app inventor on va devoir créer une clé api donc on va aller sur l'url plateforme open ai.com slash account slash api key pouvoir générer une clé qui aura cette forme là s k pour secret key un code qui est caché ici donc on fera un copier-coller on ira intégrer cette clé api dans notre projet app inventor pour pouvoir l'utiliser en étant authentifié donc avant de créer cette clé sur plateforme open ai.com ici je vais d'abord aller sur app inventor créer un petit projet vierge pour pouvoir facilement coller dedans la clé qui m'intéresse que je vais créer tout à l'heure donc sur app inventor je crée un nouveau projet project start a new project on va appeler ça gpt underscore youtube par exemple valider pour avoir un projet vierge voilà donc ça sera plus facile tout à l'heure dans les blocs c'est le coller ici la clé erreur de connexion c'est pas grave donc sur https plateforme point open ai.com vous êtes connecté théoriquement avec vos logins mot de passe de chez open ai et donc dans le personnel ici à droite vous avez des informations concernant votre compte votre compte votre compte donc moi j'ai ici je les récupère il ya quelques temps le le compte de connexion de démonstration et j'avais 18 dollars qui était disponible que je peux utiliser ici avant le 1er mai 2023 donc tout ça pour dire que c'est pas gratuit chaque gpt il ya des crédits qui sont disponibles actuellement comme on s'inscrit c'est 5 dollars je crois qui sont mis à disposition pour tester le modèle ensuite payant donc on redemande ici en haut à droite personnel et puis view api donc là j'ai ma clé précédemment créé j'en crée une nouvelle pour le tutoriel d'aujourd'hui donc là il me crée une clé et vous allez la voir et je pourrais la copier coller mais je la supprimerai après le tutoriel de toute façon donc je copie cette clé je reviens dans app inventor et je fais guillemets ici je vais contrôler pour lâcher mon collage et voilà c'est est ce qu'est quelque chose secret team servira tout à l'heure faire mes appels Donc à présent on va rentrer dans le vif du sujet c'est à dire cliquer ici en haut à droite sur designer pour créer l'application donc toujours dans screen 1 on peut essayer de changer le title le titre en mettant la gpt pour voir si on a bien la main ici c'est bon donc on va créer un bouton déclencheur ce bouton là ça sera pour déclencher la reconnaissance vocale donc ici on peut taper d'écouter votre requête ok aussi large que possible donc on va faire wide fill parent aussi large pour mettre en gras on peut mettre 30 pixels à peu près de taille ok ensuite une zone de saisie donc un text box ici aussi large que possible également wide fill parent on peut changer par exemple la couleur de fond orange par exemple ensuite il nous faut cocher multi line ici pour que plusieurs lignes puissent s'afficher si on a une requête un peu longue et puis ensuite un autre bouton qui va permettre d'interroger réellement chat gpt parce que le premier permet de dicter et de récupérer le texte dans cette zone là et le deuxième à vraiment interroger chat gpt sur la base de cette zone là la web text box donc on peut les renommer éventuellement bouton 1 je vais renommer ça comme étant ASR pour automatic speech recognition la reconnaissance vocale le bouton 2 je vais le renommer comme étant vraiment l'appel la zone ici renommer c'est la zone de saisie par exemple donc et le bouton en cours ici donc on va dire aussi 30 celles et on va dire ici qu'est ce que ça pourrait être c'est lancer la requête ou interroger chat gpt c'est plus facile interroger chat gpt ok aussi large que possible ici fill parent et on voit si on met en gros pas interroger avec 3 r c'est beau avec 2 ça suffit ok il nous faut aussi rajouter ici un label qui va être donc l'endroit où va s'afficher la réponse de chat gpt donc dans le texte on peut mettre 3 petits points pour le moment pour dire que c'est pas encore disponible et renommer ce label rename au lieu de label 1 ça sera label réponse c'est tout ça suffit de chat gpt et donc peut-être changer la police en 30 pixels si on veut tout centré on va sur screen 1 ici center pour l'ensemble et les trois petits points ici il y a que deux petits points il m'en faut trois juste pour que le tata comprenne qu'il va y avoir du texte qui va s'afficher mais pas tout de suite ok donc ça c'est tout ce dont on a besoin pour la partie visible il va y voir maintenant des composants cachés donc en composants cachés on va avoir besoin tout d'abord de web donc dans la palette connectivity le composant web drag and drop on le place n'importe où si sur le projet on lâche il vient se placer en dessous dans non visible component donc il est disponible pour faire un appel http en l'occurrence ici à l'api ensuite dans média on va avoir besoin de speech recognizer pour la reconnaissance vocale exo speech éventuellement si on veut faire une synthèse vocale et puis on va reprendre aussi dans user interface un notifieur ici qui va nous servir pour faire patienter avec une barre de progression qui va s'afficher à l'écran un genre de sablier de temps en temps les appels sont un peu longs ça peut servir pour faire patienter l'utilisateur qui comprenne bien qu'il y a un appel qui a été fait sur le web et qu'on attend la réponse donc à présent on va passer dans la partie blocks en haut à droite on clique sur sa côté designer sur blocks pour pouvoir interagir maintenant lorsque l'utilisateur fait une requête particulière donc par exemple quand il va cliquer sur le bouton automatic speech recognition on va accepter le clic et donc là on voudrait qu'à ce moment-là la reconnaissance vocale se mette en route donc speech recognizer on va chercher le get text on capsule là-dedans et c'est un appel asynchrone ça veut dire que ça va partir sur le réseau et revenir et on va s'abonner à la réponse donc on reclique sur speech recognizer pour obtenir after getting text qui sera la réponse obtenue par google et dans result dans cette variable-là on aura le résultat qui a été obtenu donc si je dis propose-moi un poème etc. c'est là-dedans que j'aurai ma réponse donc cette réponse qui est en résult on va l'afficher dans xbox saisie xbox saisie on sort le set text pour aller chercher set xbox saisie.text prend pour valeur le résult on passe la souris pendant une seconde au-dessus du mot résult pour obtenir alors le partial mais en fait c'est pas partiel qu'il nous faut c'est résulte complet donc voilà ça c'est une étape un peu intermédiaire on n'en a pas forcément besoin dans notre projet ici mais c'est je clique sur le bouton la reconnaissance vocale se fait et en réponse je vais donner dans textbox le résultat qui a été obtenu si les utilisateurs ne veulent pas faire ça ils vont directement dans la zone de saisie ici pour cliquer leurs questions ça fonctionne également de la même manière d'ailleurs on peut ici pré-remplir en disant admettons que l'utilisateur et taper propose moi un poème valider voilà ça serait la réponse enfin la requête que va proposer l'utilisateur par défaut mais s'il clique sur ce bouton là et qu'il prononce quelque chose à l'oral ça viendra remplacer propose moi un poème ok ensuite on va à présent s'intéresser au bouton appel l'intercepter l'intercepter si jamais l'utilisateur clique dessus il faudrait théoriquement faire l'appel web cliquer là-dessus faire l'appel à proprement parler et s'abonner à la réponse donc pour faire ça on va utiliser la documentation de chat GPT pour voir exactement qu'est-ce qu'on doit utiliser comme appel particulier là on va retourner sur le site web plateforme openAI et puis aller sur API référence donc on va s'intéresser au modèle complexion non pas au modèle chat parce que chat ça sous-entend qu'on va vraiment faire des questions réponses dans la même interface plusieurs fois nous c'est plutôt on lui propose une question il nous rend une réponse mais one shot c'est pas une conversation réelle alors que chat c'est vraiment il se base sur ce qu'on a dit précédemment pour enrichir le dialogue donc là on va rester sur create complexion et on va comprendre comment ça fonctionne donc ici il nous explique l'url la suivante post https api openAI.com version 1 completion les éléments requis en rouge ici sont le modèle modèle qu'il faut utiliser donc par défaut c'est suivant c'est texte davinci 003 qu'on utilise le plus souvent mais on peut le changer ici en disant je veux plutôt babage ou ada ou text curry etc et puis les manières de l'appeler donc soit avec du curl soit avec un python par exemple ou du node.js donc là on va garder c url curl ça veut dire client url request library donc c'est une manière d'interroger ici donc on va se servir de ce modèle là ce texte là on va copier et on va aller le déposer dans une url sur un site web pour pouvoir transformer cette requête ici en blocs qu'on va pouvoir interroger intégrer plutôt ces blocs dans App Inventor donc je vous redis on récupère le code là en faisant copier et puis on va aller sur une url dont je donnerai l'url justement getix.com slash curl to blocks dans la description et on va coller le texte et on voit donc ici qu'apparaît des blocs qu'on va pouvoir downloader donc là on va pouvoir cliquer sur download image ça nous fait un enregistrement de blocs.mpng dans téléchargement donc si on l'ouvre on voit que c'est une image normale classique et quand on va tout à l'heure la transférer en drag and drop dans notre projet on va récupérer ces blocs là de manière exploitable dans notre projet c'est donc ce qu'on va faire tout de suite en donc glissant cette image blocs ici dans notre projet on clique on maintient arrivé dans App Inventor on lâche et donc on obtient cette méthode qu'on va pouvoir un petit peu retravailler mais qui est déjà donc l'équivalent de ce qu'on avait tout à l'heure sous forme d'image donc la première chose qu'on va faire c'est de déposer notre clé à la place de ce open API key ici donc on fait un copier de toute cette clé on va se placer derrière le mot bearer on enlève toute cette partie là et ctrl v bien sûr là vous la voyez et là ça sera votre propre clé à vous dans votre projet puisque après je supprimerai cette clé pour pour pas qu'elle soit exploitable par quelqu'un d'autre donc ensuite tout le reste est ok on peut changer ici de nom de la méthode ou de poste API etc on peut mettre appel vers chat gpt par exemple le modèle on laisse le texte ici bien sûr ça sera pas cette phrase générique say it to ça sera le texte qui est actuellement dans notre textbox donc on va aller voir textbox saisie.text qu'on va récupérer ici et insérer cet élément ici voilà ce qu'on va envoyer comme prompt à chat gpt les valeurs qui sont ici pour le maximum de tokens et la température on va mettre 200 par exemple pour le maximum de tokens qui puisse nous dire quelque chose d'assez long par exemple et 0 pour la température on va garder la même chose mais au moins sous forme numérique classée sous forme textuelle on peut mettre ça à la poubelle ici ok donc maintenant quand on clique sur procédure on a un call vers cet appel vers lgbt qu'on va pouvoir utiliser ici au moment où l'utilisateur clique sur le bouton autrement dit ici quand l'utilisateur interroge en cliquant sur interroger chat gpt ça va faire cet appel à cette procédure donc on va rajouter un petit peu des notifieurs pour attendre faire patienter l'utilisateur au moment où il clique sur l'appel et au moment où on reçoit la réponse donc le notifieur on va le retrouver ici en cliquant dessus celui qu'on utilise souvent c'est show alert pour faire un petit message éphémère mais là on va plutôt utiliser un élément qui montre qu'il y a une barre de progression show progress dialogue message ici pour dire c'est un petit sablier qui va se mettre en route donc on va le mettre en route ici quand l'appel est effectué donc dans message on va mettre guillemets patience par exemple trois petits points et le titre de la fenêtre ça va être appel en cours ou quelque chose comme ça requête en cours requête en cours pour que les utilisateurs comprennent qu'il y a un appel et donc là quelque chose va se mettre en place une barre de dialogue par exemple et donc une barre de progression où un sablier va se mettre en route et on a dans notifier la même chose pour arrêter cette barre là avec dismiss progress dialogue qui est ce qui va être utilisable au moment où on va recevoir la réponse de la requête donc dans web on aura ici à utiliser dot texte j'ai reçu une réponse à cet appel ici l'appel part sur le réseau à ce moment là on récupère un response content c'est le contenu de la réponse qu'on va pouvoir essayer d'exploiter ici et on arrête la barre de protection ou le sablier donc ça on va le présenter à l'utilisateur dans un premier temps dans le label texte on va voir justement ça va nous servir ici pour le débuguer un petit peu pour voir comment l'afficher correctement là on va voir toute la requête disponible et on va essayer de la travailler ensemble et donc pour essayer de travailler la réponse à cette requête justement on va essayer de se connecter sur l'émulateur donc on va essayer de faire ici d'abord iStarter comme toujours pour lancer en touche de fond le projet iStarter connecte vers l'émulateur on va essayer de voir si le projet va se présenter ici à l'utilisateur pour effectuer quelques tests donc c'est pas encore la version finale on va obtenir ici la version brute de réponse content donc le le résultat qu'il va falloir parser en informatique on appelle ça parser donc faire un petit peu de découpage pour ne récupérer que l'information qui nous intéresse et donc comment on peut pas le faire n'importe comment il va falloir justement étudier un petit peu la réponse à la requête pour aller découper les informations selon l'API donc ok on a quelque chose qui a l'air de fonctionner pour le moment on va essayer d'un premier test donc ce premier test ça pourrait être directement interrogé ici on aurait propose moi un poème ou alors ça pourrait être je clique sur ce bouton là pour avoir une reconnaissance vocale et j'interrogerais ensuite le résultat de la reconnaissance vocale on peut essayer ça donc si par exemple je clique alors je ferme le clavier ici je clique ici sur essayer de dire qu'est-ce qui pourrait être intéressant à lui faire proposer propose moi un slogan contre la réforme des retraites à 64 ans propose moi un slogan contre la réforme des retraites à 64 ans et on interroge le chat GPT donc on voit qu'on a le fameux barre de progression qui s'est affichée et voilà la réponse alors cette fois brute on va devoir la découper un petit peu nous ce qui nous intéresse c'est ce qui commence ici dans texte on a choices et non la réforme des retraites à 64 ans pour une retraite à tout plein à 60 ans bon il a compris ce que je voulais mais maintenant il va falloir essayer d'extraire la partie qui nous intéresse ok donc pour travailler un petit peu sur cette réponse à la requête qu'on a ici en brut on va essayer d'aller demander dans label-réponse ce qu'on a comme information pour pouvoir faire du copier-coller donc là label-réponse je vais essayer de sortir label-réponse point-texte alors pas celui-ci je me suis trompé c'est un label-réponse point-texte tout court qu'il me faut et pas un 7 pour demander ce qu'il y a dedans bouton droit la souris do it ça me fait un affichage de résultats en cours et donc on essaie ici d'extraire tout ce qu'il y a à partir de résultats donc je vais un peu zoomer pour que vous voyez mieux voilà toute la réponse est ici nous ce qui nous intéresse on sait pas exactement où c'est mais intuitivement on sait que c'est là à partir de texte qu'il faut récupérer donc je vais prendre tout le code qui est ici alors des guillemets ouvrantes après les guillemets ouvrantes disons de l'accolade id etc. jusqu'à l'accolade donc fermant le site ctrl c j'en fais une copie et je vais aller dans un site particulier json parcer online je donnerai l'url tout à l'heure pour essayer de mieux comprendre un petit peu le code comment il fonctionne donc voilà le code un peu de manière brute et là voilà le code présenté sous format json donc on voit qu'on a l'id l'object créé tel jour le modèle qu'on a utilisé et choice c'est ce qui nous intéresse ici dans choice on a une information suggérante donc on a un niveau inférieur si vous voulez quand on clique dessus on voit maintenant qu'on a un élément texte dans lequel on a le texte qu'on voudrait extraire non à la réforme etc. donc c'est ça qu'il va falloir lui expliquer au système qu'on veut extraire de la requête l'aimant texte qui fait partie du premier niveau de choices si on arrive à faire ça on pourra extraire ici cette partie en verte et la présenter à l'utilisateur on va donc retourner sur notre projet ici on va se créer une nouvelle variable variable initialize global on va appeler par exemple ma réponse qui vaut vide ok donc cette réponse là on passe sa souris dessus pour attraper set et on va demander à ce que le code response content en fait soit décodé donc on va aller dans web chercher décodage avec json text json text decode json et lui dire qu'on veut décoder le response content et ensuite seulement on fera afficher dans cette table réponse la valeur de ma réponse qu'on vient de décoder juste au dessus ok ça nous fait un premier élément qui a été parsé et on peut l'étudier spécifiquement en disant par exemple dans list je vais chercher un élément qui s'appelle look up in pairs et c'est de voir si si je donne un élément il est capable de me sortir la valeur associée donc par exemple si je demande choices guillemets choices en associant donc ça c'est la key et l'élément sur lequel je travaille c'est ma réponse est-ce qu'il est capable de me sortir quelque chose donc on va le voir au fur et à mesure on va essayer de retravailler la requête en refaisant ici une connexion enfin un rafraîchissement plutôt hop je remonte tout en haut du projet pour faire connect avec refresh compagnon pour voir s'afficher ici la requête j'interroge proposer un poème quelque chose va s'afficher ok j'ai bien c'est une bonne chose finition ce qui m'intéresse tout le texte qui est ici etc donc là pour descendre un petit peu récupérer notre élément en réponse on va l'afficher ici la belle réponse ce qui est ici je peux faire un bouton droit de la souris on voit tout le texte et si je demande sur cet élément là look up in pairs est-ce qu'il a pu extraire l'élément de choice alors on va pas ça sera pas flagrant ici à l'écran mais il a pu récupérer une sous-partie ici donc ça commençait par choice, finish, reason, etc il a pu extraire juste la partie choice donc maintenant il faudrait récupérer le premier niveau en dessous de choice donc pour faire ça on a besoin dans liste d'un select liste items de tout cet élément là à la énième position voilà la position qui m'intéresse c'est la position 1 si je redomande bouton droit de la souris exécute moi ça on voit qu'on a une sous-partie de ce qu'on avait tout à l'heure et maintenant je vais essayer de récupérer le texte qui est ici donc encore une fois essayer de voir s'il est possible de sortir je vais dézoomer un peu on y voit quelque chose essayer de voir s'il est possible de sortir encore en look-up in pairs ici de tout l'élément qu'on a déjà travaillé cette fois pour la cli qui s'appelle choice euh texte pardon non pas choice je fais un copier de choice pour récupérer texte et je peux mettre des informations ici c'est choice qui a pas été trouvé par exemple choice not found comme ça on aura un message d'erreur si jamais ça marche pas et euh l'élément texte not found si ça marche pas je tente de faire un bouton droit la souris do it pour voir si l'extraction fonctionne bien là ça a l'air de marcher donc j'ai le poème qui m'intéresse et non plus tout le texte qu'il y a autour donc en résumé on a essayé de récupérer comme on le disait tout à l'heure l'élément euh choices du premier niveau de texte si on revient sur notre chison ici c'était bien ça c'est l'élément choice du premier niveau et ensuite texte ok ici c'était non la réforme parce qu'on avait une autre requête tout à l'heure mais c'est la même chose donc on va essayer de dire maintenant qu'on affiche dans le label réponse non plus la réponse globale ici mais tout le travail qui a été effectué donc le lookup d'une paire c'est ici on va essayer déjà sans synthèse locale pour voir si ça marche et puis ensuite ça on peut mettre la poubelle ça aussi mais on va le garder on va essayer une autre requête donc par exemple qu'est-ce qu'on va pouvoir dire propose moi un poème court sur le foot et puis on va demander interroger que j'ai pété le ballon rond c'est un jeu qui fait rêver tous les joueurs sont prêts à courir et à s'amuser les buts sont marqués les passes sont précises les dribbles sont spectaculaires le foot est un art bon etc ça fonctionne et donc à partir de là on a fini la partie textuelle on voit que ça fonctionne ce qui nous manque ce qui nous manque c'est peut-être rajouter une synthèse vocale et peut-être ici faire en sorte qu'on puisse défiler que le projet soit vraiment scrollable donc on peut retourner ici dans designer screen et demander scrollable si c'était pas déjà fait je vais vérifier ici voilà scrollable ça nous fera quelque chose de scrollable quand on aura besoin de défiler ici et puis donc la synthèse vocale il y a deux solutions possibles donc on va sortir ici le text to speech il y a juste à faire un speech de quelque chose donc soit on fait un speech du exactement cette partie là bleu soit pour que ça soit un peu plus propre ici on peut dire qu'on retravaille la réponse donc en fait ma réponse on fait un set dessus pour dire qu'en fait la réponse c'est tout ça et ensuite on va afficher la réponse dans le label avec un get donc et également se servir de cette réponse pour une synthèse vocale donc si on fait ça il va synthétiser tout le temps donc dès qu'on a la réponse on synthétise vocalement on pourrait mettre une case à cocher pour dire en sorte que l'utilisateur et si accepte ou pas une synthèse vocale par exemple on rajoute une case à cocher et si on met bon je vais mettre TTS pour aller vite mais c'est text to speech donc synthèse vocale oui ou non c'est une case cocher on peut renommer ici checkbox en interne text to speech underscore TTS si la case est cochée c'est oui je veux la synthèse vocale si elle n'est pas cochée c'est que j'en veux pas et donc il nous suffit avant de lancer la synthèse vocale ici de faire un petit test ctrl if si c'est vrai que la synthèse vocale a été cochée donc cet élément là est coché alors on le synthétise sinon il ne le fera pas voilà on a terminé on peut retenter un petit test qu'on va proposer propose moi alors je cherche une idée intéressante propose moi un slogan marketing pour une voiture électrique je coche une synthèse vocale donc ça ne marchera peut-être pas la synthèse vocale dans une dans mon émulateur ici mais dans un vrai smartphone connecté en usb on devrait avoir une synthèse vocale qui prononcerait le texte go green go électrique la voiture électrique pour un avenir plus durable ok c'est pas mal voilà on a donc quelque chose qui fonctionne pour pouvoir interroger chat gpt alors je vous rappelle que c'est pas gratuit on a des éléments des crédits de test donc quand on revient ici sur notre projet dans personnel et puis manage accounts on voit tout ce qu'on a utilisé donc là moi sur le nombre de crédits que j'avais utilisé aujourd'hui j'ai utilisé quelques centimes de dollars et donc ça ça prend des crédits sur ce qui était alloué au départ donc moi j'avais 18 dollars vous en avez peut-être 5 pour tester pour faire attention donc c'est la même chose les mêmes crédits qui sont utilisés pour gpt pour qui permet de faire des images générer des images automatiquement etc donc je reviens sur mon support de cours pour voir si j'avais rien oublié donc là oui effectivement je suis allé un petit peu trouver tout à l'heure pour le parsing là j'ai une explication un peu plus posée vous pourriez faire pause sur la vidéo et vérifier comment j'ai extrait les données effectivement choice c'est cette partie là la partie index 1 ici et texte la troisième partie ici du texte qu'on voulait récupérer donc vous pouvez voir en détail c'est vraiment la partie la plus importante à comprendre dans toutes les api pour essayer de bien extraire les informations dont on a besoin je viens d'en parler à l'instant et puis un dernier mot pour annoncer qu'effectivement il y a depuis quelques jours il y a chat gpt4 qui a été annoncé donc là comme nouveauté un peu intéressante plus tard ça sera qu'il va être multimodal dans le sens où il pourra utiliser à la fois une image et du texte par exemple si on lui propose cette image avec des ballons une ficelle etc et qu'on lui pose la question que va-t-il se passer si je coupe la ficelle l'intelligence artificielle comprend les ballons vont s'envoler de même là il y a quelqu'un sur twitter qui a expliqué qu'il avait fait des tests en prenant une photo de son frigidaire et en demandant qu'est-ce qu'on pourrait faire comme recette avec ça et l'intelligence artificielle chat gpt4 lui a répondu quelques recettes par rapport aux ingrédients qu'il avait reconnu sur la photo ça devient assez intéressant ça sera pour un tarif d'environ 24 euros par mois 24 dollars par mois de l'abonnement sur chat gpt pour toutes les reçues voilà ce tutoriel est à présent terminé je vous souhaite une bonne continuation sur app inventeur et on se retrouve plus tard pour des nouveaux tutoriels dans ce domaine là dans ce domaine là on se retrouve dans ce domaine là on se retrouve d'où qui a le fait d'où dans ce domaine